bonsoir tout le monde on se trouve pour une vidéo un peu en mode de cocooning je lance une nouvelle formule de vidéo j'ai pas encore trouvé d'appellation je ne sais pas réellement ce que c'est enfin bref je fais ça complètement à la vache enfin oui et non parce que ça fait plusieurs mois que j'y pense mais c'est quand même à la vache c'est chaud du coup quelles vont être ces vidéos mais ça va tout simplement être des espèces de vlog de vlog de vlog blablattage ou quand j'ai envie de vous parler aussi par exemple d'un jeu ou d'autres choses parce que parce que parce que vous parlez tout le temps de jeu ça va être un peu compliqué puis j'ai pas que le jeu vidéo j'ai plein d'autres passions que j'essaie de partager sur ma chaîne secondaire mais j'ai déjà du mal avec celle de gaming donc voilà j'ai trouvé ce petit format je me suis dit quand j'ai envie de partager quelque chose pourquoi ne pas le faire de façon simple tout simplement la simplicité j'aime la simplicité et si j'ai décidé de commencer maintenant c'est pas sans raison c'est parce que bon il va se passer plusieurs choses dans les semaines à venir mais surtout surtout actuellement on est le mardi 28 novembre si vous voulez tout savoir c'est 22h11 on s'en fout mais on est le mardi 28 novembre soit à trois quatre jours de noël enfin de décembre on a trois quatre jours de décembre et donc qui dit noël décembre dit calendrier de l'avent dit noël et cette période de l'année c'est ma période préfète j'aime noël je surkiffe noël noël c'est toute ma vie j'arrête pas de faire bouger la caméra aussi mais j'aime noël tout simplement et un des trucs que j'aime énormément de noël c'est le calendrier de l'avent ma maman m'a offert du coup un pseudo cadeau noël puisque c'est un peu avant noël mais c'est pour noël un calendrier de l'avent un peu spécial il s'agit de celui du site exploratologie c'est un site que j'aime par dessus tout qui font des box avec des livres chaque mois et du thé et un objet de designer avec des cartes ce genre de choses enfin je surkiffe cette marque faut vraiment aller voir leur site parce que avec eux j'ai jamais été déçue des lectures que j'ai faites et je recevais toujours des choses qui me plaisaient c'est un vraiment je suis tombée amoureuse de cette société et et de leur box et du coup ils ont fait un calendrier de l'avent avec des livres des gourmandises du thé et d'autres objets divers que je découvrais et j'ai envie de partager ça avec vous parce que c'est vraiment vraiment une marque que j'aime franchement aller voir leur box et puis du coup au travers de ça vous aussi vous vous approcherez un peu plus de noël tout en découvrant une marque que j'adore donc je vais partager avec vous et donc j'aime ça du coup je veux revenir à ma chaîne ça me manque de faire des vidéos c'est aussi un peu pour ça que je fais ça parce que même si c'est pas du gaming ça reste du partage ça reste des vidéos et parce que du coup le gaming je n'ai pas le temps vraiment pas du tout le temps sans déconner ça fait trois semaines que j'ai pas joué que je ne touche presque pas mon ordi c'est horrible j'ai l'impression que dans une torture horrible que j'exagère un peu mais sincèrement j'ai pas le temps ça m'embête parce que surtout qu'au moment où j'ai arrêté donc avec Little Nightmare j'avais la motivation mais de fou vraiment sauf que j'ai dû arrêter parce que parce qu'en fait j'avais tourné à l'avance j'avais déjà pour le montage j'avais un peu galéré et puis puis non c'est plus possible parce que je suis sur mon première année de licence du coup je découvre un peu la licence du coup je suis un peu en mode de travailler enfin voilà comme tout je suis comme toute première année de toute personne en première année de licence mais aussi à côté ça j'ai un petit boulot qui me prend du coup 20h de plus et 20h plus 20h je suis à 40h par semaine et j'ai très très peu de temps pour moi et le peu de temps que j'ai pour moi c'est pour du travail personnel pour la fac mais il me reste que jusqu'à fin décembre à tenir comme ça puisque après pour le moment j'aurai plus de travail donc je pourrais reprendre youtube j'aurai du temps pour moi pour travailler et pour youtube donc c'est pas mal du coup il me reste un mois à tenir comme ça sans vidéo enfin avec celle-ci du coup mais après je serai à nouveau là enfin bref je vais vous parler donc plus en profondeur de ce petit calendrier enfin plus en profondeur je vais juste vous le présenter pour que vous sachiez à quoi vous attendre vendredi quand j'aurai le premier cadeau qui du coup sera dans la même vidéo mais bon les premières choses que j'avais reçu c'est un énorme colis la première chose puis dedans j'avais des cartes parce que l'esporatologie font des cartes de fous donc on avait des cartes avec rien d'écrit parfois mais qui sont magnifiques dont celle-ci je ne sais pas si vous verrez je ne sais pas si ça va faire le focus donc il y a écrit all i want for christmas is books on hot chocolate on fait pas gaffe à l'accent merci voilà et aussi en fait la petite touche que j'aime par dessus tout c'est que derrière ici on a une petite phrase il écrit un rayon gosling joyeux noël quoi ou qui que ce soit sous votre sapin voilà je suis en amour parce que tout est résumé ici voilà il y a le mot noël tout ce que je veux pour noël c'est des livres et du chocolat chaud mais c'est tout à fait moi à partir du moment où ça commence à être à un mois de noël ou deux même deux mois de noël et moi ça y est je ressors le plaid je lis normalement plus que d'habitude mais là non parce que j'ai pas le temps mais sinon je lis beaucoup et le chocolat chaud les gars le chocolat chaud fait maison à la cannelle ça en hiver c'est ma vie après il y a celle-ci avec écrit tout a une voix tout a une histoire je trouve cette phrase magnifique je sais pas pourquoi mais à partir du moment il y a le mot histoire j'adore voici la carte en question regardez moi cette beauté c'est tout simple mais j'aime les choses simples et donc la dernière cette fois ci c'est une carte avec des écrits dessus donc il y a écrit encore 24 jours avant noël allez bon avant que j'arrête de dire mignon là mais je suis juste trop fan en fait et du coup je vais vous lire ce qu'il y a écrit comme ça vous aurez un peu une petite idée en fait vous serez au même stade que moi pour le calendrier enfin moi je sais à quoi il ressemble je vous montre après mais comme ça on sera au même niveau les gars je sais pas pourquoi je dis les gars j'ai jamais dit les gars avant c'est incroyable jérémy lecteur est-ce qu'on est bien le 1er décembre parce que gare à toi si tu as ouvert des paquets avant cette date franchement la tentation est immense mais on peut pas non ça serait une place faible ainsi toi aussi tu as gardé des souvenirs d'enfance à propos des calendriers de l'avant j'ai un peu oublié ceux avec du chocolat dans les boîtes en carton ma maman a beau me dire que j'en raffolais ma mémoire les a complètement effacées par contre je me souviens encore d'un calendrier de l'avant qui contenait des petites figurines traditionnelles accrochées aux branches du sapin le plaisir de découvrir ces petits objets que j'allais soigneusement parsemés dans le sapin chaque jour et je me souviens encore de cette excitation d'enfant lorsque chaque matin je m'apprêtais à découvrir une nouvelle surprise alors j'espère qu'avec ce calendrier de l'avant tu retrouveras toi aussi au moins un petit peu cette excitation que nous avons lorsqu'on était petits comme toujours j'ai mis des choses que j'aime quand tu pourras lire, garder que tu pourras lire, garder, offrir peut-être parce qu'on est quand même un peu gourmand il y a aussi quelques petites choses à déguster et parce que c'est nouvelle, quelques paquets sont en lien direct avec les fêtes de fin d'année tu trouveras également un petit mot sur le contenu dans des lettres séparées à ne dire qu'après avoir déballé les paquets pour ne pas gâcher la surprise et donc ça c'était écrit par Marjorie la fondatrice d'exploratologie mais vraiment aller faire un tour sur leur site bien évidemment si vous aimez les livres parce que si vous n'aimez pas les livres, une box de livres ça vous sert pas à grand chose et on revoit à oui 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 sur ce assez blablaté je vais vous montrer la tête du calendrier de l'avant du coup moi j'ai disposé à ma façon mais vous allez voir ça de suite alors le voici avec le premier paquet devant c'est logique et du coup j'ai fait un espèce de sapin mais un peu inversé enfin il est couché genre au fond c'est... enfin ça fait comme ça on ne voit pas maintenant ça fait le premier, deux, trois, quatre, cinq, voilà jusqu'au 24 qui est ici, qui est tout petit mais qui pèse une tonne et regardez-moi ce paquet comme il est beau il y a une petite pièce oh on voit mon appareil du coup voilà comment il est présenté il y a plein de trucs différents de tailles différentes le premier est immense je me demande trop ce qu'il y a dedans je dois attendre jusqu'à vendredi j'ai l'impression que je vais mourir du coup voilà pour l'instant je vous ai dit tout ce que j'avais à dire je ne sais pas quand c'est qu'on va se revoir du coup peut-être un peu plus tard dans la soirée ou demain ou mercredi finalement on se retrouve maintenant parce que j'ai envie de vous montrer trois petits trucs qui ont rapport avec Noël et que je trouve trop cute du coup les trucs trop cute que je vais vous montrer il faudrait peut-être que j'allume ce n'est pas branché alors c'est ce truc là voyez-vous bon alors comme ça ça ressemble juste à un bonhomme de neige un peu mal fait je vous l'accorde focus sauf que ce petit bonhomme de neige n'est pas qu'un petit bonhomme de neige qui a l'air mal fait attention les yeux regardez-moi ça ça s'illumine on en parle est-ce qu'on en parle sincèrement le mec qui a inventé ça est un génie j'ai un bonhomme de neige miniaturisé lumineux sur mon bureau qui change de couleur voilà voilà et après les autres choses que je voulais vous montrer c'est complètement con enfin con c'est du rebondisif de Noël on a flocons de neige christmas et des bonhommes avec le père Noël et tout voilà et donc là c'est beaucoup plus dans le rouge et vert on a le papa Noël qui fait ho 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 mais du coup vous ne voyez rien parce que c'est flou donc je vous disais il y a des sapins il y a le père Noël qui fait ho 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 et puis il y a des carreaux mais j'aime trop le dernier là celui-là là je l'adore je vais le mettre sur tous mes paquets cadeaux et le dernier truc dans les fruits de Noël c'est tout simplement des rebonds voilà parce que les rebonds c'est trop bien et qu'il faut mettre partout du coup c'était juste mon moment fan girl de Noël tout simplement du coup j'en ai foutu partout sur mon bureau sachant qu'il n'est déjà pas rangé c'est le bordel coucou tout le monde aujourd'hui on est le vendredi 1er décembre et du coup c'est la première ouverture du calendrier du coup c'est parti pour prendre le premier jour du calendrier qui est juste ici en plus la petite étiquette toute mignonne je vais enlever parce que je veux la garder alors oui du coup je fais cette vidéo oh non je fais cette vidéo à 6h40 avant de partir au boulot parce qu'aujourd'hui c'est journée boulot et ce soir ça sera révision plus série alors qu'est-ce que ça serait du thé je crois que c'est écrit il y a une remarque c'est une boîte de thé attendez attendez c'est une blague c'est un c'est un calendrier de l'avent dans un calendrier de l'avent ok je me sens perdue mais non mais les gens c'est un truc de c'est un calendrier de l'avent avec du thé donc ils ont mis dans un calendrier de l'avent un calendrier de l'avent mais c'est génial enfin je veux dire mon dieu mais je veux mais je m'attendais pas à ça qu'au premier jour genre ils attaquent direct genre pam pam genre vous les sommes direct avec un cadeau trop bien et bien du coup on aura deux calendriers de l'avent à ouvrir et du coup c'est celui de English Tea Shop et qui est super beau il y a des petites paillettes et tout il y a les thé qu'il y a dedans le je vais pas lire du coup chaque jour on aura deux calendriers à l'ouvrir à ouvrir je sais pas où je vais le mettre et on va commencer de suite avec le premier regardez ça c'est trop mignon ah je me sens trop à l'exploratologie c'est un jour vous voyez ceci mais mille merci vraiment c'est mais c'est génial en fait allez du coup il y a écrit sur un côté ce que c'est c'est un organique thé un thé blanc avec de la de la cannelle coco coconut rishi or coco rishi mais coco je sais pas ce que c'est je ne sais pas ce que c'est les gens de la coco donc ils sont présentés en forme de petits triangles ils sont méga forts mais ils sont bons ça commence plutôt bien voyez vous maintenant il faut que je trouve un endroit où le mettre et ça c'est déjà autre chose bon du coup si c'était pas encore fait la première fois je vous invite une deuxième fois à aller voir aller voir le site exploratologie et en plus genre c'était là je crois qu'on les avait déjà eus alors j'étais pas censé filmer de suite de suite on est toujours mercredi 1er décembre il est 20 1h30 sauf que il se passe un truc trop bien je vais vous montrer ça de suite bon en vrai à cause de ma vie de dégueulasse on ne voit strictement rien mais il neige vous ne vous rendez pas compte c'est mais trop bien il neige c'est blanc c'est le plus beau jour de ma vie il n'est d'accord que demain il n'y aura plus rien mais je suis quand même trop heureuse j'aime trop la neige demain c'est samedi je travaille toute la journée mes dimanches je vais au Toulouse Game Show donc c'est un petit rassemblement geek on va dire même si j'aime pas forcément dire ça mais un rassemblement jeux vidéo manga tout ça assez sympa sur Toulouse du coup et j'y vais du coup je vous filmerai sûrement ça voilà bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui samedi de décembre petite pochette et aussi le calendrier qu'on a eu dans le calendrier de thé hop là en parlant de thé j'ai le mien qui enfuse juste ici c'est celui d'hier du coup j'espère qu'il va être bon bref deuxième jour si j'arrive à ok ça va être parti pour la même galère oh attendez je vais me rendre compte que après il va y avoir un puzzle je crois c'est ouvert du coup c'est quoi comme thé je vais pas lire déjà c'est sûr jusque là c'est dans c'est tout ce qu'il y a de plus normal voilà ils sont bizarres alors du coup celui d'aujourd'hui c'est donc il y a encore de la cicanamone de la cannelle avec du gingembre et des baies voilà des baies d'acacia non je sais pas ce que c'est akai berri enfin encore une fois ça m'a pas l'air tout à fait dégueu dégueu on le trace là ce soir ou demain matin je suis pas là ce soir et maintenant le numéro 2 on en parle de cette étiquette c'est trop mignon oh bah tiens c'est pas ouvert il s'agit d'une deux cartes lire c'est rêver des yeux ouverts et c'est beau hein c'est méga beau et c'est encore une carte esporatologie c'est voilà c'est le genre de petite j'adore les cartes je vous l'ai déjà dit mais c'est le genre de petit message pour les fans de lecture bah de bon matin ça fait plaisir et du coup il y a celle là let it snow oh 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 alors attendez je vais l'ouvrir bon c'est deux cette personne fait le focus allez là voilà si ça vous intéresse d'aller voir et du coup elle est magnifique je vais la mettre quelque part en déco de Noël du coup maintenant je vais goûter celui d'hier dans ma tasse Harry Potter que j'aime trop les gens c'est la période où je la ressors tout le temps puis c'est la seule qui est grande on est d'accord que là j'ai un problème de gorge c'est horrible d'ailleurs hier il a neigé aujourd'hui il ne reste plus rien je suis d'une tristesse mais absolue je suis trop dégoûtée bref sur ce goût tout il faut qu'on en parle c'est trop bon oh il est super bon il a du goût quoi je veux dire c'est pas un Lipton ça c'est sûr ça a du goût mais vous ne pouvez même pas vous imaginer maintenant puisque vous ne pouvez pas goûter Coco de Noël on se retrouve donc dimanche 3 décembre pour le calendrier d'avant et aussi parce qu'aujourd'hui je vais au TGS donc le Toulouse Game Show je vous en ai parlé hier je crois donc sinon en même temps que je parle je vais ouvrir ça alors aujourd'hui le numéro 3 pour le Anglicity Chop et je vais galérer l'ouer du coup je vais au TGS parce que je vais essayer de rencontrer certaines personnes du coup je vais vous filmer ça sûrement et je galère même si bon ça n'arrive de pas être méga 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 intéressant parce que c'est vachement se balader au milieu d'aller enfin c'est une espèce de japanespo en fait enfin sauf si ça a changé maintenant mais ça fait longtemps que je n'y suis pas allée alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on a alors c'est un rosebos donc organique et rosebos c'est genre pas vraiment du thé c'est avec une autre plante que du thé du coup il n'y a pas de thé et ça fait très noël enfin on en boit surtout à noël avec du thé herbe cloves c'est quoi ça il y a encore de la cannelle ouais en fait c'est côté plante donc je n'ai pas trouvé les noms il faudrait que je fasse une traduction pour elle mais là comme ça enfin aujourd'hui ce n'est que des plantes dans notre petit thé donc hop et derrière on a une partie de christmas qui va sûrement en dessous du deuxième on va voir ça à la fin attendez puis le centre quand même il sent fort ah oui ça sent l'herbe et mais il est salé votre truc oh ça sent mais le salé quoi vraiment c'est impressionnant et sinon pour l'autre calendrier de l'avant le numéro 3 qui est super bien emballé et je crois que c'est un livre parce que c'est assez tout mou je n'arrive pas je ne suis pas du matin les gens je ne suis pas du matin non mais bon alors je l'ouvre je vois ça mais les gens mais c'est méga beau est-ce qu'on parle de la beauté de ce livre donc c'est Tous les hommes du roi de Robert Penn Warren mais c'est genre méga beau sans déconner je suis outrée bien il est trop beau oui il y a écrit merci une majestueuse publication de monsieur Toussaint l'ouverture il est trop beau je ne sais pas de quoi ça parle mais je suis déjà femme de l'objet donc l'homme est conçu dans le péché et élevé dans la corruption il ne fait que passer de la puanteur des couches à la pestilence du linceul donc c'est une citation de vivre j'ai l'impression que ça va être joyeux oh ça a l'air trop bien vraiment dès que j'ai le temps de le lire soit de mon temps je le lis non dès que je le peux je le lis il fait 600 pages moi c'est écrit plus tôt petit c'est pas enfin c'est écrit normal mais ah mon dieu et je suis conquis par ce troisième jour et genre je ne sais quoi dire c'est génial je vous en parlerai quand je l'aurai lu mais je suis méga contente en plus on a gagné un ruban là je peux me faire voilà sinon plus sérieusement et bien ça va être l'heure de partir pour le TGS du coup je vous dis à tout de suite et bien ça va être l'heure si je vous dis Sous-titrage ST' 501